Bonjour Manu, merci de nous accorder cette interview chez toi en tant qu'ambassadeur Life Club. Est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît ? Alors je m'appelle Emmanuel Mourou, j'ai 22 ans, je suis footballeur professionnel pour la Bérychonne de Châteauroux, qui est volé en Ligue 2. Je joue au poste de la Terre à la gauche et je suis aussi international béninois. Manu, on connaît ce statut de joueur, mais qu'est-ce que ça représente ce nouveau statut d'ambassadeur pour toi ? En vérité c'est une fierté et ça me correspond totalement parce que ça va très bien avec les valeurs que j'ai en pensant au sport en général. Puisque pour moi un club ça n'appartient pas qu'aux joueurs et aux dirigeants, ça appartient aussi comme j'ai dit tout à l'heure aux supporters et aux parents des jeunes joueurs. Donc voilà je me suis totalement retrouvé dans ce projet et c'est pour ça que le fait d'être ambassadeur de Life Club ça me correspondait vraiment. Donc Manu en tant qu'ambassadeur Life Club, est-ce que tu peux nous présenter le produit s'il te plaît ? Alors Life Club en quelque sorte c'est l'espace VIP du site internet de ton club favori. Pour faire simple, c'est un complément pour tous les supporters qui cherchent à être investis encore plus pour leur club. Dans cet espace, tout est conçu pour que le passionné puisse participer activement à la vie de son club. Alors Life Club c'est une communauté comme on en trouve aujourd'hui beaucoup sur internet. Et donc comme dans toute communauté, on peut publier des articles, on peut en partager, on peut communiquer avec les autres membres de cette communauté justement. On peut aussi grâce à un procédé qui est novateur je pense, regarder les matchs en direct de notre équipe favorite. Après Life Club c'est aussi beaucoup de jeux, donc on peut gagner des cadeaux avec des pronostics, des quiz ou des votes. Et on peut aussi se mesurer aux autres membres via le classement de la communauté. Et en plus, quelque chose qui est aussi inédit je pense, c'est la mise en avant du côté amateur. Donc on peut par exemple très bien ne s'intéresser qu'aux équipes de jeunes ou à la réserve et pas seulement à l'équipe professionnelle. Et donc c'est ça qui est bien vraiment dans Life Club, c'est qu'on soit parent d'un jeune joueur, qu'on soit joueur professionnel ou amateur ou qu'on soit supporter, on se retrouve tous en fait dans Life Club. Quels sont tes projets futurs avec Life Club ? Alors bien sûr c'est de faire évoluer le projet qui touche de plus en plus de monde et de plus en plus de clubs. Après à moi et à nous de proposer de nouvelles idées, de nouveaux services. Et Life Club, il faut que ça devienne en quelque sorte un réflexe pour tous les clubs et pour tous les gens qui tournent autour du club. Donc Manu, on a entendu beaucoup de choses à ton sujet en cette fin de saison, tu as un peu animé on va dire le mercato. Est-ce que tu peux nous dire si l'année prochaine tu porteras les couleurs de la Berry Chan ? Alors oui, bon c'est vrai qu'on a beaucoup parlé sur moi, étant donné, bon bien sûr que du fait que je suis en fin de contrat, c'est normal du coup que ça agite un peu les discussions. Mais bon je ne l'avais encore pas révélé, donc je vais profiter de cette interview pour vous le dire. Je me suis engagé pour 5 ans avec le club de Braga. Donc on va le rappeler aux internautes, le Sporting Braga qui a été finaliste cette saison de l'Europa League. Et on vous souhaite vraiment beaucoup de courage, beaucoup de réussite en espérant que dans 5 ans vous serez dans les plus grandes écuries. Merci beaucoup.